Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui va nous sortir du coup en version globale sur US sur Android Global String comme ça s'appelle, on va se lancer le jeu tout simplement vous allez voir c'est un gacha qui est du coup disponible maintenant et en vrai de vrai ça fait très longtemps que je cherche un petit gacha assez sympathique etc et qu'il soit pas un gacha vous savez comme on a l'habitude où les persos bah vous le voyez, ils ont des gros attributs on va dire et peu de textiles le jeu est ultra propre, ultra quali, juste histoire de vous montrer la tronche des persos parce que du coup on est, bon il y a 2-3 styles des collières etc mais il y a évidemment d'autres choses et en vrai de vrai il y a pas mal de persos à collectionner etc je vais vous montrer directement à quoi ressemble le fonctionnement du jeu parce que c'est un gacha qui est un peu différent des autres jeux j'avais déjà une mission en cours visiblement, on va la quitter comment on quitte ? ah je sais même pas comment on annule une mission parce que là j'étais dans le scénario mais je voulais vous montrer comment ça se passait le scénario attendez je vais quitter ça, on s'en fout et je peux surrender, vas-y on va se... aboard mission, vas-y nickel on va quitter donc ça c'est le scénario je suis dans le chapitre 2 actuellement j'ai un peu avancé parce que le jeu vous... je vous montrerai après on peut cliquer sur l'assistante et on suit des quêtes à faire c'est incroyable donc on va se lancer le scénario 2.4 ce qui diffère un peu des autres gachas c'est que vous le voyez à l'écran c'est que le mode de fonctionnement du coup des avancées dans le chapitre est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir je vais totalement skip les dialogues parce qu'on s'en fout il y a évidemment un système d'achievement à faire de mission du coup dans le chapitre alors petit bémol le jeu n'est pas en français pour le moment du moins je crois pas après il vient de sortir en global donc peut-être qu'il faut le temps qu'il le mette ou je sais pas quoi je n'ai strictement aucune idée mais voilà donc là j'ai deux équipes mais on s'en fout strictement je vais prendre celle-là on va l'attaquer du coup eux là-bas on va se lancer vous allez voir que je trouve le jeu ultra joli graphiquement il est ultra propre je sais pas si ça va bien rendre comme chez moi mais c'est ultra fluide c'est pas du tout saccadé hop par contre on va enlever le mode auto juste histoire que je puisse vous expliquer comment le jeu marche donc gacha classique j'ai une équipe en face il y a une équipe à buter chaque perso a plusieurs compétences il y a des compétences passives et des compétences actives il y a des persos genre elle je crois qu'elle heal si je dis pas de bêtises elle est heal et après elle peut clean c'est tout enfin bref elle c'est un support mais hop on va juste prendre l'attaque principale je vais attaquer l'espèce de chimpanzant en face voilà bon il y a 2-3 persos qui ont un flow assez bizarre mais voilà je vais mettre en auto histoire qu'on passe pas non plus 15 ans à vous montrer mais voilà gacha classique tous les persos ont des skills différents ils ont des attaques différentes il y a certains qui ont des buffs d'autres qui ont des debuffs d'autres qui font des gros dégâts d'autres qui tankent il y a plein de trucs on va même mettre en x2 histoire de speed un peu alors lui avec son drone il est ultra fort lui par contre avec son drone il est ultra fort il est souvent MVP dans les batailles et en fait comme vous avez pu le voir au début on va se déplacer sur une espèce de plateau et on va affronter du coup des créatures ennemis il y a pas que des créatures d'ailleurs par contre attendez parce que là le drone il est un peu fort le son du drone est un peu fort si je peux me permettre juste de baisser le son hop et euh putain c'est pas le mec avec le drone qui a été MVP on a euh Sha Yerin qui a été MVP ça me dégoûte donc bref là j'ai pas gagné grand chose j'ai dû gagner de l'XP mais on s'en fout un peu ce qui est intéressant dans ce scénario bah déjà c'est d'avancer pour finir du coup les quêtes bah les quêtes du jeu et avancer et en même temps vous récupérez des équipements euh récupérez pardon des équipements je vais aller là-bas je pense on va en récupérer si je l'affronte lui ah je peux pas il y a un truc qui est devant est-ce que je peux aller là-bas ? euh non je peux pas aller là-bas non plus euh est-ce que je peux aller là-bas à battle ? et génial je ne peux pas ça risque d'être long du coup ça risque d'être long donc je pense qu'on va pas tout se faire mais en gros euh pour arriver du coup au boss il faut juste clean pas mal de vagues avant et une fois que vous avez clean du coup toutes les vagues vous allez arriver du coup au boss euh finale de la zone et euh voilà le seul truc que je trouve un peu dommage c'est qu'on n'est pas du full auto c'est-à-dire que bah là j'ai de l'auto dans les batailles mais avant dans le scénario j'ai pas de l'auto pour dire en mode bah vous gérez vous arrivez au boss comme vous voulez vous butez les vagues que vous voulez parce qu'il y a des vagues des fois faut les tuer des fois faut pas les tuer des fois on arrive à un poste de commandement où on peut avoir du loot en plus etc et euh c'est le seul truc que je trouve dommage c'est qu'il y a pas du coup de full auto dans le sens où bah dans le scénario je peux faut pas avancer juste faut se dépasser nous-mêmes quoi c'est vu que je suis un peu une feignasse là-dessus ça me ça me trigger alors euh est-ce qu'on continue d'avancer ou pas vas-y vous savez quoi on va avancer on va juste aller faire la bataille histoire de vous montrer du coup le boss mais pour l'instant c'est que des mobs de merde pour l'instant j'apprends des mobs de merde il y a de l'histoire d'ailleurs tout le temps je sais qu'il y a des gens qui kiffent le lore dans le jeu qui kiffent les dialogues etc là à chaque fois que vous allez faire des trucs il y aura du dialogue il y aura des trucs et tout et elle elle m'énerve avec ses attaques de mort qui prennent 15 ans elle fait pas de dégâts je vais la virer de mon équipe je pense que je vais la virer de mon équipe parce que normalement on va invoquer après histoire de vous montrer le système d'invocation et parce que bah comme c'est un gacha et que bah on est quand même en 2021 j'ai regardé la date j'ai quand même regardé la date pour savoir être sûr au niveau de l'année mais euh du coup maintenant les jeux sortent on a de quoi faire une multi assez rapidement et vous verrez que le système d'invocation il est pas dégueulasse après ça reste un gacha ça reste un jeu mobile je pense qu'il y a du pay to win évidemment parce que beaucoup de gens se posent à chaque fois la question mais qui dit gacha qui dit jeu mobile dit forcément qu'il y aura du pay to win du pay to fast appelez ça absolument comme vous voulez bon c'est le combat de boss on va prendre la grosse équipe parce que ça c'était un peu l'équipe de merde on va switch de team on va aller affronter le euh yes et bah je peux pas parce qu'il y a un mob qui nous bloque hop on va battle avec cette équipe là mais qui est pas une équipe ouf et on va se batailler avec la même équipe c'est pas grave totalement pas grave j'aurais bien mais vous montrer l'autre équipe parce que l'autre équipe en vrai elle est pas comme ça elle est un peu chiante elle est un peu lente pourquoi ça a pris du poison direct attends attends on est arrivé et direct on avait des debuffs sur la gueule apparemment il faut qu'il y ait personne qui meurt parce qu'en fait il y a un système de rareté du coup des persos il y a des persos qui sont en SS d'autres en S d'autres en A B, C etc et ça c'est l'équipe un peu secondaire avec genre ah bah il y en a un qui est mort avec genre les persos un peu que le jeu nous donne je crois qu'on va mourir en fait je crois qu'on va réussir à fail dans le scénario après ils ont pas d'équipement eux je dois vous le dire parce qu'en fait faut monter deux teams à un moment et eux j'ai mis la team vraiment à l'arrache qu'est-ce qu'elle fait ok elle le heal j'ai cru qu'elle allait faire autre chose et je me suis dit la vidéo va être totalement banissable attends mais il fait 16 000 de dégâts et il laisse les autres soudent sur la gueule à sa place ok on va peut-être s'en sortir mais avec juste un perso en vie quoi ok on aura le samurai qu'en vie c'est nickel incroyable bon ça c'était du coup l'espèce de demi-boss parce qu'après il y a un autre boss final et tout mais on s'en fout un peu je vais totalement quitter le scénario warning on s'en fout on dégage tu peux me laisser revenir à la maison s'il te plaît ok merci nickel donc je vous ai parlé du coup des persos donc il y a plusieurs raret au niveau des persos il y a un système du coup de level simplement qui correspond au level de votre compte et où du coup quand vous faites des batailles vous gagnez de l'xp cet xp vous pouvez le claquer pour level up vos persos il y a un système de recast c'est en gros un système d'étoiles où quand vous avez chauffé plusieurs fois le même perso vous allez pouvoir le fuse en quelque sorte avec votre perso original et il va gagner du coup des stats des skills etc il y a un délire de gêne j'ai pas tout j'ai pas tout lui clairement ensuite il y a les skills d'ailleurs j'adore qu'on peut augmenter les skills du coup il me faut évidemment une monnaie qui est extrêmement rare sinon ça serait beaucoup trop simple il y a un système du coup d'équipement le jeu vous en donne le jeu vous en donne même beaucoup vous voyez que j'ai du 3 et du 4 étoiles il y a même de l'épic et tout le jeu vous le donne je sais plus comment mais en gros vous jouez le jeu au fil des trucs il y a un système de skin évidemment ça c'est le truc où en gros quand vous avez les level up vos persos vous allez récupérer des récompenses et voilà donc ça c'est pareil pour tous les persos ensuite ça c'est comme je vous disais c'est du coup l'espèce d'assistante qui va du coup vous filer des quêtes donc là par exemple vous voyez qu'il faut que j'aille clean le scénario en 2.4 et que ça me file de l'xp ça me file du coup des fragments d'un personnage que je vais pouvoir améliorer et les petits bombes que j'arrive pas à savoir ah si c'est bon permis de use un groupe meta-rebell secret pour remote attack j'ai strictement aucune idée j'ai absolument pas lu de ce qu'il fallait faire dans le jeu j'ai juste voulu rush comme un port il y a un système de pvp après il y a d'autres systèmes que j'ai pas encore débloqué j'ai déjà débloqué un système je crois que ça c'est du pvp si je dis pas de bêtises mais tiens d'ailleurs j'ai une caisse à ouvrir ok j'ai récupéré de la thune et des fragments de perso on va affronter lui il est quoi 11-12 ouais vas-y nickel par contre c'est pas la bonne team ça je crois ouais c'est pas la bonne team parce que j'ai récupéré mieux derrière et que j'ai amélioré yes on va peut-être ici toi ici toi ici toi ici toi ici hop et normalement normalement c'est même good vu qu'on est vraiment plus haut level donc ouais j'ai bien kiffé parce que je trouve que graphiquement ça change un peu de ce qu'on a d'habitude d'habitude les gars de chat sont un peu trop simples visuellement c'est un peu vraiment trop simple soit c'est des trucs avec des meufs qui ont des gros attributs et qui sont pas trop trop vêtus donc là il y en a pas trop évidemment il y en a toujours il y en a toujours un peu de fanservice et tout dans ce genre de jeu par contre on fait pas de dégâts là ah si ça y est on commence à faire un peu de dégâts par contre on va faire des dégâts sur tout le monde et en plus de ça le jeu est ultra beau je trouve les attaques sont un peu longues pour moi qui aime bien faire des trucs un peu rapides et genre sortir le tel juste lancer ta game etc et pouvoir faire autre chose à côté et tout c'est pas c'est assez lent en vrai je trouve ça assez lent quand même les combats c'est le seul défaut du jeu que j'ai trouvé pour l'instant vu que du coup bah j'ai avancé mais pas non plus des jours et des jours vu qu'en plus de ça le jeu vient de sortir et que en vrai de vrai j'ai dû y passer 2 ou 3 heures dessus en chill et tout en faisant autre chose à côté quoi parce que j'ai pas que ça à faire mais il y a l'air d'avoir du contenu il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à faire et surtout pas mal de persos à monter et à débloquer le combat il est sans fin j'ai vraiment l'impression que le combat est sans fin il n'y a pas un timer quelque part ils n'ont pas mis de timer ils n'ont pas mis de timer à mon avis pour une raison évidente c'est que c'est beaucoup trop long et les gens peut-être un câble non mais il reste 1000 PV au gal en face vous ne pouvez pas gratter et dire vas-y tu tu te laisses partir hop nickel c'est le support qui finit c'est le mec qui est défensif qui le finit on a Brille Hart qui est arrivé MVP GGAL on a récupéré du coup une caisse commune et de la Thunas alors le jeu vient de sortir là j'ai été chargé vous voyez que j'ai pratiquement 14 millions de Thunas parce que bah comme d'hab le jeu vous file des trucs vu que ça vient de sortir et vu que bah il y a dû avoir des maintenances ou des trucs je sais pas quoi et voilà donc il y a le système d'inventaire également avec plein de trucs dedans j'ai pas trop trop tout checké pour le moment il y a du coup les espèces de fragments d'âme des personnages qui vont ensuite nous servir à les améliorer et après bah comme je vous le disais du coup il y a le système de summon et du coup on peut summon soit des équipements soit des personnages et il y a un truc qui est très bien qui est présent dans certains gachas mais pas dans tous les gachas ou en gros vous pouvez choisir quelle summon vous voulez avoir c'est à dire que vous allez avoir une trentaine de re-roll et du coup dedans vous pouvez re-roll jusqu'à tomber sur un truc que vous pouvez que vous pouvez mais par exemple bah moi je vais relancer la prophétie juste pour voir qu'est-ce qu'on peut choper hop on va totalement skip là vous voyez que j'ai récupéré un SS j'ai récupéré deux persos rang S la SS je la connais pas je sais pas si elle est bien de ce que j'en connais qui est bien c'est juste le tuto parce qu'au début du tuto il vous faut tester des persos craqués du fion et voilà en vrai il faudrait que je regarde une tier list parce que là j'ai aucune idée de si les persos sont bien ou pas mais en gros ça vous permet du coup de débloquer un pool de mobs que vous voulez avoir lors de votre summon bref sinon on va se tenter une fois 10 alors il y a deux portails il y a la summon normale et le truc de summon event sauf que ça coûte plus cher et comme j'ai eu un peu la flemme d'aller jusqu'à 800 gem et que je me suis arrêté à 600 on va tenter du coup la normale le tirage du coup à 10 plus 1 à 600 gem on va tenter et on va voir je crois que l'animation elles sont plutôt sympas à voir sur le jeu dans la globalité pas juste dans les combats et tout mais vraiment genre il y a de la cinématique il y a du lore il y a pas mal de trucs les trucs dont perso c'est un peu je m'en fous un peu ce qui m'intéresse c'est à la fois le gameplay en même temps ce qu'on peut faire sur le jeu le temps qu'on peut y passer et tout et j'ai pas l'impression que j'ai eu grand chose de bien il y a pas eu de trucs orange dans général c'est des trucs orange qui sont vraiment vraiment bien par contre là l'animation elle est stylée et du coup il se peut que ça soit un perso rare il se peut qu'on ait un SS et ben on a eu un perso dégueulasse on a eu du A ça c'est dégueulasse ça c'est du A c'était du B c'est pire lui c'est un ennemi qu'on rencontre très souvent je crois que le jeu nous le donne du coup on en a strictement rien à faire lui il a l'air nul lui c'est du B à mon avis ou du A mais grand max voilà B lui il est à moitié stylé ça doit être du A c'est du B peut-être du S ok c'est du B on va avoir que de la merde je fais la pire sumon de non lui il est bien ok on a eu Kim Shulsou rang S ok pourquoi pas je ne l'avais pas du coup je prends clairement ah ben lui c'est du SS à mon avis je pense vu l'animation oh là là ah non c'est du B vas-y c'est bon on s'en fout peut-être du S peut-être du S il y a du détail et tout sur le personnage il y a moins que ça soit du S ouais voilà c'était du S il y a du détail et tout sur la tunique et tout lui c'est du A lui c'est peut-être du A il y a quand même beaucoup de flammes et tout peut-être du S ah c'est un perso que j'avais déjà donc quand c'est un perso que vous récupérez déjà l'étoile elle change de couleur je crois oh là là peut-être un triple S pour le monsieur au White Nick Successful bon bah nickel ok hum on a eu un SS à quel moment on a eu un SS ok et bah mon compte à level up en plus je fais une summon et le compte level up c'est incroyable hum on a eu un rang SS ok hum où est-ce que tu es ah non mais attends mais on l'a pas eu en fait ranger par tiers ah non on a pas eu de rang SS attendez mais j'ai cru voir un perso SS bon c'est foutu de moi peut-être dans la mailbox pas du tout est-ce que le jeu c'est foutu de moi do you need help I can summon special agent ok après il y a un délire avec des points de summon en gros bah plus vous allez summon et plus vous pourrez récupérer des trucs rares notamment bah certains persos S ou SS garantis c'est incroyable et j'ai vu un SS et le jeu m'a chié dessus en fait le jeu m'a totalement chié dessus peut-être que c'est genre tu l'as la summon d'après en mode ah ah pas cette fois-ci mais la fois d'après je n'en ai aucune idée bon bah écoutez voilà j'espère que les deux vous aura plu je vais vous abonner là-dessus je pense qu'on a fait un peu le tour après comme je l'ai dit j'ai pas tout débloqué il y a d'autres trucs derrière bon par contre pvp en celui-là en 4-3 va falloir un peu avancer pas mal jouer pas mal monter les persos et surtout gérer le stuff ce que je n'ai absolument pas fait pour le moment pour le moment j'ai mis les trucs à l'arrache qu'on le voyait même lui là qui me sert il a 0 stuff j'ai absolument rien monté elle elle me sert aussi personne n'a d'équipement du coup il va falloir que je leur mette des trucs de merde et voilà en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que le jeu vous plaît je le répète ça vient de sortir en version globale là parce que il y a eu une bêta à un moment pendant un moment donné etc mais je crois qu'il y a eu un reset et tout et voilà du coup je vous abonnez là-dessus je vous souhaite une bonne journée vous de votre soirée amusez-vous bien à la prochaine salut salut bye bye